Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de démarrer et de découvrir une exclusivité à la Playstation 4 qui sort le 9 février. Un jeu édité par Bandai Namco, The Seven Deadly Sin, ou plutôt Nanatsu no Taizai pour les connaisseurs. En tout cas je suis très content de vous proposer cette petite vidéo et de découvrir ce jeu parce que c'est un manga que j'aime beaucoup. Un manga qui fait pas tant parler que ça de lui mais qui est vraiment excellent. Un bon gros gros manga que je vous conseille à aller regarder, je crois qu'il est disponible d'ailleurs sur Netflix. Et du coup ce jeu Nanatsu va reprendre exactement ce qui se passe dans la saison 1. Donc vous allez suivre les aventures de Meliodas qui va essayer de retrouver toute sa petite équipe pour ensuite aller renverser le royaume qui est totalement corrompu. Parce que oui vous êtes dans un monde avec des humains et des gens qui sont pas forcément très humains. Donc ça vous allez vite le remarquer. En tout cas aujourd'hui on démarre le mode histoire. J'espère que vous êtes en forme. Et n'hésitez pas bien sûr si vous kiffez la licence ou le jeu et bien à mettre un maximum de pouces bleus. Ça fera toujours plaisir. Donc aujourd'hui on va faire continuer. Non je ne peux pas. Donc nouvelle partie puisque effectivement je n'ai pas démarré. Donc on a duel. Donc vous pouvez aller faire du multijoueur en ligne. Vous pouvez faire des combats amicaux en local avec vos amis. Et puis sinon vous avez le mode aventure. Donc un menu déjà qui est plutôt maigre en soi. Le menu qui est plutôt maigre. Mais écoutez on va partir immédiatement sur le mode aventure. Je ne me suis pas forcément spoil. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Comment ça va fonctionner. On va le découvrir ensemble. En espérant que ce soit cool. D'accord donc ça tu peux le passer d'accord. Bon on ne va pas le passer justement. Je pense que c'est important de découvrir aussi un petit peu les dialogues. Je ne sais pas. Ok très bien donc en fait l'histoire démarre directement avec le début où tu as Elisabeth justement qui rencontre Meliodas. Mais elle ne le sait pas encore que Meliodas justement fait partie bien des Seven, des Glycines. Des Glycines plutôt excusez-moi. Vous m'excusez de toute manière pour mon accent anglais qui va être pitoyable tout le long de la vidéo. Quand je vais prononcer le nom du jeu bien sûr. Donc du coup Meliodas lui c'est le petit chef de cette troupe de 7 chevaliers. Et comme vous l'avez compris et bien malheureusement le royaume est tombé sous les mains des chevaliers sacrés. Et il n'y a que Meliodas et son escouade qui sont capables de vaincre ces petits chevaliers qui font un petit peu n'importe quoi. Voyons voir la suite. Vous pouvez remarquer que le jeu est fait en self-shading. Début du combat donc oui j'ai oublié de préciser c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat tout ce qu'il y a de plus classique au final. Alors c'est vrai que beaucoup disent que ça ressemble un petit peu à du Naruto Storm. J'ai envie de te dire ouais mais pas aussi technique. Clairement pas le gameplay, il n'a rien de très profond. Vous allez vite le remarquer. Alors du coup allons-y on s'y met au combat je veux dire. Donc ils vont nous apprendre les bases je suppose. Donc Meliodas est accompagné de son petit cochon Aoka bien sûr. Tu sais toujours te battre, espérons-le. Si besoin je peux te donner un entraînement de base. Je suis les muscles de cette opération après tout. Ne t'en fais pas tout ira bien. Mettons-nous en route. Ok progression de quête. Beaucoup d'ennemis sont présents dans les quêtes de combat. Assurez-vous de les éliminer. Dans les quêtes de combat vous devez vaincre tous les ennemis présents. Parfois en un temps limité. Le nombre d'ennemis plutôt est affiché en haut à droite. Les ennemis de grande taille ne subissent que peu de dégâts. Mais vous pouvez les faire chanceler en les attaquant à répétition. Vous aurez alors l'occasion de les frapper pour de bon. Quand vous faites équipe avec un allié, votre barre de PV forme une barre commune. Et vous ne faites plus qu'un. Vos alliés sont là pour vous aider. Ce ne sont ni des leurs ni des boucliers. Alors aidez-les aussi quand ils se font attaquer. Très bien. Donc là on nous explique les touches. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors je vais vérifier quand même parce que j'ai juste fait un petit combat en local. Manière de voir à quoi ça ressemblait. Donc attaque faible avec carré. Triangle pour les attaques fortes. Tirer de loin. Donc c'est les attaques magiques. Voilà avec le rond. R1 carré magie 1. Ah je ne savais pas qu'il y avait des magies par contre. R1 triangle. Ok magie 2. R1 rond. Magie 3. D'accord. Recherche rapide etc. Et R2 c'est le mouvement spécial. Donc c'est l'attaque ultime je crois. Je crois que c'est l'attaque ultime. R1 x mirage. D'accord. Carré x super saut. Et recherche rapide 2 fois x. Donc ça c'est le dash. Ok. Il va falloir que je retienne tout ça. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Mais on va tenter. On va tenter de retenir tout ça. Donc là il nous explique le classique. On s'en fout. Vas-y. On va aller attaquer du classique. Poum poum poum. Donc on voit le nombre de combos qu'on a mis en bas à droite. Etc. Etc. Alerte au méchant Mediodas. Tu veux intervenir. Bien sûr. Et je suis les muscles de cette opération. Mediodas sama. Même les muscles ont besoin de repos. C'est mon jour de conscience. Je dépêche de les écrailler. Allez. Ah oui. Donc là on va tenter les mouvements magiques. Avec la magie. Alors voyons voir. Ouais. Ça n'a rien fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai voulu faire un mouvement magique. Mais j'ai pas compris comment ça fonctionne. On a de la compagnie. Très bien. Vas-y. Ramène-moi la compagnie si tu veux. Alors les mirages. Rouler instantanément dans le dos d'un adversaire. Et le frapper sans résistance. Ah ouais. D'accord. Mais par contre. Ok. D'accord. Très bien. Recherche rapide. Pas sur le côté. Et le super saut. Très bien. Qui est-ce ? D'accord. C'est stylé ça qu'il y ait des petits dialogues comme ça. Donc on peut se promener apparemment. C'est pas libre libre. Mais apparemment on peut se... Ah oui. Ok. Donc là je me suis tépé dans son dos. Lui je l'ai éclaté. Très bien. Par contre il y a des joyaux à récupérer. J'ai pas compris à quoi ça correspondait encore. Donc la caméra on peut l'agir avec le joystick de droite. Ouais c'est ça. Je peux lui foncer dessus. Voilà avec un dash. Bon pour le moment les ennemis sont pas très résistants. Ah bien sûr. Vu que c'est un petit tuto. Très bien. Pour le moment on s'en sort pas trop mal. Cristaux et pièges magiques. Les cristaux magiques sont des objets qui apparaissent sur des cartes quand vous détruisez des objets. Les cristaux magiques s'additionnent en fin de combat. Et sont convertis en points que vous pouvez utiliser avec des nouveaux objets magiques. Détruire des maisons, des rochers et d'autres grands éléments peuvent créer des pièges magiques qui s'activent quand ils sont attaqués. Chaque couleur possède un effet spécial qui peut être utile en combat. Mais chaque camp peut activer des pièges. Alors faites attention. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je note. Je note. Je note. Je sais pas par où il faut que... Par où je dois aller. Je vais... Non. Je ne peux pas aller plus loin qu'ici. Ok. Ah oui. Non. Il y a du monde là. Ouh là là. Ok là. Oh là. J'ai fait une technique. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait. On a éclaté du monde. On va tenter... Ah oui. Donc là je peux choisir ma cible. Attends. 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 Deux secondes. Voilà. Je peux attaquer à distance. Donc ça c'est avec mes pouvoirs magiques. Tranquille. Ok. Je peux sauter. Je peux faire un super saut. Voilà. Balancer les attaques magiques. Lui faire un dash. Et lui mettre un petit combo. Le combat est terminé. Bon. Du coup j'ai été un peu lent. J'ai perdu un peu de santé. Mais c'est normal. C'est le temps de découvrir les touches. Vous ne m'en voulez pas j'espère. Mais Yodasama. Il est trop beau gosse. Par contre j'aime bien la patte graphique. Bon le jeu en soi il n'est pas exceptionnellement beau. Mais j'aime beaucoup le self shading. En fait c'est ma patte graphique favorite. En fait dans les jeux. Et là je trouve qu'il est quand même bien géré aussi. Donc c'est plutôt sympa. Très bien. Et donc là Elisabeth va lui raconter le reste de son histoire. Ok donc le résultat du combat rembait. Bon en même temps c'est normal. Je n'ai pas fait grand chose. Je me suis fait un peu éclater. Donc c'est logique. Est de Lyonnaise. Point de main. Ok. Ces chevaliers arrogants ne semblent pas près d'abandonnir. Il paraît que les chevaliers sacrés en ont après les 7 Deadly Signes. Ouais. Ça semble bon la piste à suivre. Ah bah carrément. On va suivre la piste. Et on va remonter auprès des chevaliers. T'inquiète. Une quête principale a été ajoutée aux quêtes. Oui parce qu'en fait le mode histoire est composé de quêtes principales et secondaires. Apparemment voilà. On peut équiper aussi nos bonhommes avec apparemment des pouvoirs etc. Donc ça peut être cool. Rumeur 5%. Il faut monter à combien de pourcentage. Ça c'est une bonne question. Paramètres. Juste je veux regarder un petit peu ce qu'il y a à la langue française. Ouais donc ça c'est cool. Les voix on s'en fout. Tac tac on va rien toucher. Après on va rien toucher. En soi il n'y a rien à toucher. On va aller dans le quête. Donc on a réussi la première. On peut la rejouer si jamais on veut obtenir un rang plus élevé. Et apparemment ici. Voilà là il y a une quête. Et ça c'est quoi ça ? Non celle-là je ne peux pas la sélectionner encore. Voilà ceux d'en bas je ne peux pas. Par contre celles qui sont dorées apparemment c'est faisable. La jeune fille apprend rapidement que le garçon qui l'a aidé est l'un des criminels légendaires qu'elle recherchait. Un criminel légendaire qui n'est pas vraiment criminel. Quête principale 02. Le dragon de la colère. La jeune fille apprend rapidement que le garçon qui l'a aidé est l'un des criminels légendaires qu'elle a recherché. Le dragon de la colère. C'est une citoyenne de la colère. Vous êtes... Ah! Attendez... Je ne sais pas si vous avez vu votre face. Non... Si c'est pourquoi, vous ne savez pas qu'il ne changeait pas de vie? Je sais que vous êtes qui? Mais... Mais... Vous êtes vraiment... Et voilà, let's go, là il a expliqué qui il était là, là c'est bon ça, je suis prêt pour l'affrontement, vas-y. Allez, début du combat, c'est parti, on va lui mettre une race, alors attends, au fait, mes lieux d'asse, ce type n'est pas comme les laquais que nous avons affronté, c'est inquiétant, tu devrais nous aider, ok. Vu comme tu as reconnu la puissance de mes coups, je vais peut-être y penser, dis-moi si tu as besoin d'un coup de patte. Alors attends, oula, coop en allié, d'accord, alors attends, explique-moi, appeler, ok, donc apparemment il faut faire flèche du bas pour appeler un allié pendant le combat. En coop, vous pouvez faire équipe avec un allié pour infliger de lourds dégâts, très bien, d'accord, la relation que vous entretenez vis-à-vis de votre allié modifie ses réactions et les résultats obtenus. Putain, c'est stylé ça, c'est trop trop bien, appréciation de confiance, c'est stylé, quand vous faites équipe avec un allié, votre barre de PV forme une barre unique, bon ça on était au courant. Du coup, flèche du bas pour faire appel, un allié, très bien, tiré, bon là il nous explique les bases, tu vas te calmer gros porc, allez je te fonce dessus, hop 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 hop, on se calme Jean-Pierre, voilà, donc les attaques classiques avec le carré, ah je ne l'ai pas touché, attention on va se protéger, vas-y je vais appeler mon allié, il y a Hock, je crois qu'il a fait une attaque, par contre attention parce qu'il a l'air pénible Jean-Claude là, ok il s'est protégé, il s'est protégé, ok on va récupérer des cristaux, je me suis protégé, ah celui-là par contre je l'ai pris plein de faces, c'est un peu le bordel, en vrai le gameplay je vous avoue qu'il est un peu spécial par contre, non ça c'est les attaques que, attention, vas-y on va faire de l'attaque magique aussi, voilà, touché, on lui fonce dessus, un petit combo, pim pam poum, donc pour le moment Hock appelait à l'aide, j'appelle à l'aide, et il a accepté, coopérer pour vaincre, je ne sais pas, ah si c'est bon, il est venu nous aider derrière, nice, on lui a mis un bon petit combo sympatoche ensemble, bien ça Hock, on a fait un truc, oh ce qu'on lui a mis, succès en coop, putain c'était la régalade là, là on s'est gavé de ouf, et d'ailleurs je crois que j'ai mon attaque ultime, parce que oui chaque personnage a une petite attaque ultime, donc vous appuyez sur R2, quand votre barre tout à gauche est chargée, à côté de votre barre de santé, et là voilà, revenge counter, regardez la barre de santé ce qu'on lui a infligé comme dégâts, je crois qu'il n'était pas pris, il n'a pas vraiment assumé pour le coup, ne fuis pas comme ça, attention, raté, raté, oulala, 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 tu fais mal, appelé à l'aide, ouais j'appelle à l'aide direct, non j'appelle à l'aide, ah merde, j'ai annulé je crois, boum, touché, ok on l'a éjecté, on revient vers lui, ah il m'a annulé ma compétence, là je crois que je l'ai touché, c'est bon, combat terminé, bon ça va, il n'était pas en soi, bon il m'a quand même enlevé pas mal de santé, mais c'est vrai que j'ai encore un petit peu de mal au niveau des touches, il faut que je m'y fasse, c'est pas si simple que ça, les touches en vrai, le gameplay est vraiment spécial. c'est quoi ? Cette rencontre est de l'horreur ou de l'horreur. Les gens qui nous permettent de se battre, c'est de l'horreur ou de l'horreur. Et puis, j'ai eu 7 ans de sélection. J'ai eu un voyage avec Meliodasama. Commencez ! Meliodasama ! Alors résultat du combat, on va se taper encore un vieux rang, certainement rang B ou une connerie comme ça. Oh, rang S même pas ! Putain, j'ai une bonne note là ! Je sais pas si c'est la plus élevée, mais en tout cas, rang S. Donc ça, c'est classe. La cuisine du patron de la taverne est réputée pour sa médiocrité. Aujourd'hui, c'est pas bon. Ouais, j'avoue que par contre, c'est vrai que sur ça, Meliodas, en termes de cuisine, il est dégueulasse. Il adore faire la cuisine, mais c'est horrible à chaque fois. Très bien, donc on a gagné, je suppose, des points de rumeurs, des conneries comme ça. Je vous remercie, je vous remercie. Je suis Elisabeth Riones. Je suis le 3ème roche de l'horreur. Je suis le 3ème roche de l'horreur. Ok, déblocage de Twigo pour mode duel. Hawke et Twigo, donc c'est le mec qu'on vient d'affronter, je suppose. Et qui sera disponible pour le mode duel. Ok, déblocage de forêt d'équins. Donc ça, c'est un stage. Bah c'est cool, ça. Sauvegarde automatique en cours. Très bien, donc on a débloqué encore des quêtes, je suppose. Et donc coup de main. Donc apparemment, dans l'espoir de trouver de l'aide de son côté, Elisabeth part rassembler des objets qui seront utiles sur le chemin. Suivi par Hawke, elle se rend dans un endroit spécial indiqué par les clients de la taverne. Ok, bon bah ça, on continuera un peu plus tard pour le moment. A priori, jusqu'ici, on a fait que des quêtes principales, mais je sais qu'il y aura des quêtes secondaires à réaliser. On va pouvoir d'ailleurs faire bouger le gros cochon géant qui sert de taverne justement à Meliodas. Donc du coup, aujourd'hui, on a vu le début de l'histoire de The Seven Deadly Sin. Donc du coup, avec la rencontre d'Elisabeth et de Meliodas. Donc Elisabeth qui s'est rendu compte que, eh bien, Meliodas était justement le chef des Nanatsu. Et du coup, eh bien, elle va partir à l'aventure avec lui pour trouver les autres membres. Et elle, ce qu'elle veut, eh bien, c'est sauver son royaume puisque c'est la princesse. Et Meliodas, lui, eh bien, il veut retrouver ses camarades pour leur poser tout un tas de questions. Donc c'est donnant-donnant au final. Et vous allez voir qu'ils vont avoir une relation assez proche l'un de l'autre. Et d'ailleurs, je m'amuse souvent à dire Meliodasama. Parce que vous allez voir qu'Elisabeth, elle le répète très, très régulièrement. En tout cas, écoutez, on va terminer cet épisode par ici. J'espère que vous avez kiffé le début et cette première vidéo sur le jeu Nanatsu no Taizai. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaires ce que vous en pensez pour le moment. Si vous avez des petits conseils aussi ou autres à donner par rapport au format de vidéos que je vous propose sur le jeu. Eh bien, n'hésitez pas. C'est fait pour. Bien sûr, pensez aux réseaux sociaux si vous avez envie de discuter de ce jeu ou plein d'autres jeux ou de ce que vous voulez. Twitter, Snapchat, Instagram, les liens disponibles dans la description de la vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2 de Nanatsu no Taizai. En attendant, amusez-vous bien et passez une excellente fin de journée. Meliodasama ! Merci. Merci.